On continue notre best-of, censure, lavage de cerveau, tout ce que vous voulez, truc insupportable de journaliste à la botte du pouvoir bourgeois impérialiste. Là, on a une interview de Manuel Bompard sur, je sais pas ce que c'est comme chaîne, sur France 2, ok. Donc, on va voir ça. Je vous rappelle qu'au niveau censure, je me suis fait censurer aussi et donc j'ai perdu mon compte Twitter. Et donc, je vous invite à aller suivre le compte Twitter de PasduStream. Voilà, c'est évidemment pas moi parce qu'on n'a pas le droit de se refaire un compte. Donc, voilà, allez suivre PasduStream sur Twitter. Je vous mets le lien en description. On est parti sur Manuel Bompard. Bonjour, Manuel Bompard. Bonjour. Plus de 700 morts, plus de 2000 blessés selon un dernier bilan. Quel est votre degré de condamnation de l'attaque qui a visé Israël ce week-end ? La première question est beaucoup trop bien. Quel est votre degré de condamnation de l'attaque qui a visé Israël ? C'est même pas, tu sais, ce que tu condamnes, tu condamnes pas, c'est est-ce que tu condamnes beaucoup ? Tu condamnes hyper beaucoup, beaucoup. Non mais, la moraline, ça, ça me rendrait ni de chien, ça. C'est quoi cette morale de merde et tout ? Tout le monde condamne le fait qu'il y ait des civils qui soient tués, qu'il y ait des viols, qu'il y ait des bébés, des enfants tués et tout. C'est évident. C'est pas de la politique, ça. Il va passer, je suis sûr que je prêchote, il va passer trois plombes là-dessus. Total, ma condamnation et ma compassion d'abord, et je crois qu'il faut commencer par ça, dire mes pensées pour les victimes, les victimes israéliennes, vous avez cité le chiffre, victimes palestiniennes, on en a parlé aussi, plusieurs centaines. 238 victimes palestiniennes depuis le début de l'année, et je pense que nos premiers mots doivent être d'abord des mots de compassion. Et les actes qui ont été commis... Donc là, il a dit, vous l'avez peut-être pas entendu dès le début, il a dit total, c'est juste quand j'ai recliqué, donc condamnation totale. Et il dit condamnation totale, hommage à toutes les victimes israéliennes palestiniennes. Vous allez voir la suite. Ce sont des actes qui ont droit international. Sans ambiguïté d'une attaque terroriste. Non, attendez, je vais vous... Donc là, il lui redemande si c'est sans ambiguïté. C'est insupportable. Les actes qui ont été commis sont, de manière très claire, en droit international, des actes qui s'apparentent à des crimes de guerre. Et donc moi, je condamne bien évidemment les crimes de guerre. Et je condamne les crimes de guerre... Pour qu'on soit bien clair, vous parlez des crimes du Hamas. Je parle des actes qui sont commis par le Hamas, qui concernent... Est-ce qu'un autre homme politique, un gars pas de la France insoumise, le journaliste serait comme ça ? Vous parlez bien du Hamas, dit clairement. Est-ce que vous parlez uniquement des Palestiniens ? S'il vous plaît, dites-le. Vous condamnez les Palestiniens et uniquement eux ? Et qui consiste notamment en des prises d'otages, qui sont contraires aux conventions internationales. Et je condamne bien évidemment ces crimes de guerre. Tout comme je condamne d'autres crimes de guerre, qui sont les crimes de guerre qui sont commis par l'État israélien à l'égard des Palestiniens depuis maintenant des années. Le rapporteur de l'ONU disait par exemple que la politique de colonisation s'apparentait à une crime de guerre. Ça veut dire de manière... Donc voilà, là il coupe la parole quand Bonpart commence à parler des crimes de guerre israéliens. Donc vous voyez le truc. Et en plus de ça, là, Bonpart, il ne tient pas une position vraiment de gauche. Il tient une position qui est vraiment la position classique. Et il renvoie de dos à dos les violences des Palestiniens, notamment du Hamas, et les violences des Israéliens. Alors qu'on pourrait très bien dire que les violences des Israéliens, qui sont les colons et qui sont ceux qui ont la possibilité de mettre fin à cette guerre, qui sont plus responsables, on va dire, des violences que les Palestiniens. Même si moralement, après, on condamne tout, moralement, ça c'est sûr. Mais non, il met les deux, il a la position de Jacques Chirac, et la position de Jacques Chirac aujourd'hui te fait passer pour un islamo-walkiste, je ne sais pas quoi, de manière très claire. C'est une responsabilité partagée dans votre esprit ? Je ne sais pas ce que ça veut dire la responsabilité partagée, Thomas Soto, dites-moi. Ça veut dire que c'est la faute des uns et des autres, ce n'est pas simplement une attaque terroriste contre des civils. Voilà, il faut dire que c'est uniquement la responsabilité des Palestiniens, évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une vie palestinienne a moins de valeur qu'une vie israélienne ? Je ne crois pas. C'est absolument pas ce que je vous dis, mais je vous pose la question parce que je vous réponds de cette manière. Le communiqué de votre groupe parlementaire utilise des mots qui ne disent pas tout à fait et c'est une attaque terroriste, qui sont ambiguës. Et ce matin, Olivier Faure, votre allié de la NUPES, dit « Il y aura des explications à avoir après la prise de position en décalage de la France insoumise. » Bon, moi j'aurais les expliqué. Non mais, et puis tous les FDP de gauche, la caissée, de prendre la place de la France insoumise en les enfonçant, mais vraiment, mais oh là là, la France insoumise n'aurait jamais dû faire la NUPES, ils auraient dû les tuer dans l'œuf aux législatives, là, c'est insupportable. – Question avec Olivier Faure, mais ce qui est important dans un moment, qui est un moment d'horreur comme celui qu'on est en train de vivre, c'est de savoir comment on met fin le plus rapidement possible à l'engrenage de la violence. Vous pouvez, si vous voulez, aller examiner chaque mot du communiqué ou de telle ou telle prise de position de la France insoumise. – Mais vous savez pardon, vous ne savez pas, vous ne savez pas que les mots ont un sens. – Oui, ben justement, quand vous n'utilisez pas le mot terroriste dans le communiqué du groupe parlementaire, quand vous parlez de cesser le feu, ça ne qualifie pas d'une attaque terroriste. – Et voilà, je vous parlais de ça pendant le live, le terrorisme, le problème de dire terroriste, c'est que ça empêche toute vision du conflit, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une organisation comme ça, dans la société comme par exemple le Bataclan, le Bataclan c'est terroriste, c'est un attentat terroriste, c'est-à-dire qu'on n'est pas en guerre contre les mecs qui font le Bataclan. On n'a pas un conflit direct avec ces gars-là. Là c'est différent. Là il y a un conflit, il y a des crimes de guerre, donc pourquoi pas dire crime de guerre, c'est beaucoup plus clair que de dire terroriste, parce que terroriste on ne sait pas jusqu'où ça va, et ça permet après à Netanyahou de dire qu'en gros, voilà, il faut aller raser la bande de Gaza parce que c'est des terroristes. C'est ça qui est délirant avec le terme terroriste, c'est qu'il est beaucoup plus flou, et qui permet juste d'avoir un narratif et une propagande impérialiste après. Pourquoi est-ce que raser des bâtiments, violer des femmes, torturer des gens, ce n'est pas du terrorisme quand ça vient des Israéliens ? C'est quand même... Pourquoi Wagner ou Azov, ce n'est pas du terrorisme ? On ne sait pas, par contre là ça devrait être du terrorisme, il faut dire que c'est clairement du terrorisme. Puisque les mots sont importants, j'imagine qu'il ne vous aura pas échappé que depuis samedi, il y a eu deux communiqués du Quai d'Orsay, donc de la diplomatie française. Dans aucun de ces deux communiqués du Quai d'Orsay ne figure le mot « paix ». Dans aucun de ces deux communiqués du Quai d'Orsay ne figure le mot « cessez-le-feu ». Et j'assume de dire ici que la position qui est celle de la France insoumise n'est pas en accord avec la position qui est la position de la diplomatie française, parce que la position de la diplomatie française est en rupture totale avec la position traditionnelle de la France sur ce sujet, depuis le général de Gaulle en passant par Jacques Chirac. Et je dis la même chose que ce que dit par exemple le pape François, que ce que dit à sa manière le secrétaire général de l'ONU. Il faut l'arrêt des hostilités, il faut un cessez-le-feu, il faut la protection des civils. C'est ça qui est important. Ce sont deux sujets différents, le conflit, la politique de Netanyahou, c'est une chose qui peut et qui doit sans doute être critiquée. Et puis il y a une attaque. Est-ce que vous diriez « je suis israélien » comme on disait « je suis Charlie » ce matin ? Mais moi je suis… Vous avez vu le niveau de serpillère qu'il faut être pour plaire à ces gens-là ? Quel rapport ? Pourquoi est-ce qu'il faut dire « je suis israélien » comme on disait « je suis Charlie » ? Et encore une fois, ça rappelle la volonté de remettre en avant cette image de la rap terroriste, machin. Il y a eu Charlie, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Là, c'est pareil. Il faut dire « je suis israélien », ça n'a aucun sens. Dans le chat, c'est quelqu'un qui met « seriez-vous prêts à porter la kippa ? » Non mais c'est ça, ça n'a aucun rapport avec le débat. Israélien, palestinien, je suis du côté de tous ces peuples qui souffrent depuis maintenant des décennies de ce conflit et qui se traduit par des souffrances, par des morts. Et je vous adjure de comprendre que la position qui doit être la position de la France doit être une position qui ne peut pas être alignée sur la position du gouvernement de l'extrême droite israélienne qui va se traduire par encore plus de morts, encore plus de souffrances. Et donc la position qui doit être celle de la France… Personne depuis samedi, je n'ai entendu personne en tout cas, soutenir la politique de Benjamin Netany où c'est deux choses différentes. Voilà, il n'y a personne en France qui soutient la politique de Benjamin Netany. Vous vous imaginez le niveau de fausse conscience qu'il faut ou d'être un menteur à ce point-là, quoi. Non mais c'est délirant. C'est délirant, quoi. Il y a l'intégralité du champ politique qui dise « Oui, voilà, on va envoyer des aides à Israël, on va couper les aides à la Palestine, sauf le PCF et la FI. » Et ce type est là en mode « Oui, bon, je ne sais pas, non, peut-être un petit peu, peut-être meilleur Habib. » C'est n'importe quoi. Il y a honte. Mais Thomas Soto, ça ne vous pose pas… Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu quelqu'un dire « Il faut s'occuper les aides à Israël » ? Moi, je prends la position de la diplomatie française telle qu'elle l'est sur la base des deux communiqués qui ont été publiés par la diplomatie française. Et aucun de ces deux communiqués ne dit « Il faut la paix. » qu'un de ces deux communiqués ne dit « Il faut un cessez-le-feu. » Et donc, oui, je considère qu'en prenant cette position, la diplomatie française est en rupture totale avec la position traditionnelle de la France et s'aligne sur les positions du gouvernement de l'extrême droite israélien. Les combattants du Hamas qui sont en ce moment en train de se battre, notamment à la frontière entre Israël et Gaza ce matin, sont des combattants en guerre. C'est une guerre. Ce ne sont pas des terroristes. Non mais attendez, monsieur Netanyahou… Ah, vous voyez, il fait le même parallèle que moi. Sauf qu'en fait, lui, il se place du côté de « Voilà, non, c'est pas… » Il ne reconnaît même pas la possibilité d'une guerre de libération nationale en Palestine. C'est-à-dire que pour lui, c'est impossible. C'est forcément des terroristes. En fait, la Palestine n'existe pas. Ce qu'il est en train de dire « C'est la Palestine n'existe pas, il y a un grand Israël et donc du coup, à l'intérieur, il y a peut-être des terroristes. » C'est exactement ce qu'il y a. Enfin, on voit l'inconscient du mec. Même vient de dire « Nous sommes en guerre. » Donc, bien évidemment qu'on est dans une guerre. Donc, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des guerriers. Mais vous pouvez considérer que des actes qui sont des actes de crime de guerre peuvent prendre le qualificatif de terroriste. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Quand on va dans une rave-party, qu'on descend en LLM et qu'on shoot des jeunes qui n'ont rien d'avoir avec le conflit… Mais je crois que je vous ai répondu clairement, Thomas Soto. Mais c'est délirant. C'est délirant. En plus, ça n'a aucun sens. C'est un débat sémantique. C'est pas parce que tu dis que c'est un crime de guerre que c'est bien, un crime de guerre. C'est juste que ça permet de ne pas rentrer dans la propagande israélienne. Ça permet de ne pas rentrer dans un truc flou. On ne sait pas ce qu'on met. On met tout dedans. À la fin, un mec qui a volé je ne sais pas quoi dans une usine israélienne va être qualifié de terroriste. C'est ça, le truc. C'est qu'on veut avoir quelque chose de cruel. Un crime de guerre, on sait ce que c'est. Un terroriste, c'est quand même beaucoup plus flou. C'est très simple. En droit international, ça s'appelle des crimes de guerre. Donc, je suis indigné par ces actes, bien évidemment. Mais je suis aussi indigné et j'aimerais que tout le monde le soit de la même manière que moi par les actes qui ont été commis depuis maintenant des années par notamment l'armée israélienne à l'égard de la population palestinienne. Attendez, l'interview, elle s'appelle « Attaque en Israël, l'ambiguïté de la France insoumise ». Non mais le niveau de propagande du truc, c'est ouf, quoi. En vrai, je récolte, mais ça fait peur. Maintenant, avoir la position de De Gaulle et de Jacques Chirac, c'est déjà être ambigu et être un semi-islamo-wokiste, quoi. C'est ça. Et ils en sont à vouloir dissoudre le NPA, quoi. C'est lunaire. Je pense qu'une position raisonnable, c'est une position qui ne trie pas entre les crimes de guerre et qui les condamne tous. C'est ce que je fais ce matin. En tout cas, la réaction de votre famille politique et particulièrement celle de Jean-Luc Mélenchon ont fait réagir la première ministre Elisabeth Borne hier. On l'écoute. Les positions de la France insoumise sont bien connues avec beaucoup d'ambiguïté, avec de l'antisionisme. Donc, en effet, c'est parfois une façon aussi de masquer une forme d'antisémitisme. Qu'est-ce que vous... Putain, mais... Non, mais c'est ouf de mentir ouvertement. Ils sont même pas anti-siodistes, l'AFIC. Alors, sa position, c'est pas... Il faut plus d'État et d'Israël. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis, en plus de ça, l'antisionisme, c'est pas d'antisémitisme. Enfin, c'est écœurant comme truc. Vous lui répondez à Elisabeth Borne. Que c'est ignoble et que c'est infamant et que dans un moment qui est un moment comme celui qu'on est en train de vivre, la place n'est pas à utiliser ce conflit pour régler des comptes sur la scène nationale. Et que Mme Borne, plutôt que de s'en prendre à la France insoumise, devrait nous dire ce qu'elle fait, ce qu'elle va faire pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans une escalade qui soit une escalade encore plus meurtrière, que ça ne se traduise pas par encore plus de morts. Et moi, ce que j'attends du gouvernement français, du président de la République, c'est qu'ils prennent position, comme l'ont fait une majorité des États dans le monde, pour demander la fin le plus rapide des hostilités, la libération des otages, la protection des civils, qu'on fasse en sorte que les organisations humanitaires puissent accéder sur les lieux le plus rapidement possible. Voilà la position qui doit être la nôtre. La fin de quelles hostilités ? C'est là que je n'arrive pas à comprendre ce que vous me dites. Non, mais putain ! La fin de quelles hostilités ? Non, mais il est... Vous pensez que ce type est premier degré comme ça ou qu'il sait que c'est un agent de propagande infâme, quoi ? Vous pensez que le mec, là, il a l'impression d'être un journaliste neutre qui fait un contre-pouvoir, je ne sais pas quoi ? C'est délirant. C'est vraiment délirant. Ce matin, la fin de quelles hostilités ? Dans la situation qu'on connaît depuis samedi ? Ça ne vous a pas échappé que depuis samedi soir, les combats continuent sur le sol israélien entre des combattants du Hamas et l'armée israélienne et que l'armée israélienne bombarde la bande de Gaza. Ça ne vous a pas échappé, je crois. Je pense qu'il faut que ça s'arrête. Et je pense que la solution qui doit être, et la position qui doit être la position de la France, c'est de réouvrir le plus rapidement un processus de paix. C'est de faire en sorte que les hostilités s'arrêtent et qu'ensuite, on aille enfin vers ce que tout le monde sait. C'est la seule solution durable à ce conflit, c'est-à-dire une solution qui permet à chacun de pouvoir vivre dans un État avec des conditions de sécurité et de liberté qui sont garanties à chacun. Je voudrais revenir sur les propos d'Elisabeth Borne et ses accusations. Certains vous suspectent à LFI d'être dans une forme de clientélisme, d'électoralisme, en surfant sur un antisémitisme latent dont on sait que... Non mais c'est vraiment... C'est l'inquisition, le truc, c'est... Il passe devant un tribunal, là, bon part. Qu'il existe notamment dans certains quartiers. Monsieur, le... Notamment dans certains quartiers. Certains vous suspectent à LFI d'être dans une forme de clientélisme, d'électoralisme, en surfant sur un antisémitisme latent dont on sait qu'il existe notamment dans certains quartiers. Monsieur, l'antisémitisme en France, c'est un délit. Donc si certains considèrent que telle ou telle personne de ma famille politique est antisémite, il doit porter plainte sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que personne ne l'a jamais fait et qu'aucun d'entre nous n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Et je trouve que cette manière de vouloir empêcher toute critique de la politique mise en place par le gouvernement israélien aujourd'hui pour la qualifier immédiatement d'antisémitisme est insupportable. Non, il n'y a aucune critique qui vienne de ma famille politique. Oui, il n'y a aucune critique qui vienne de votre famille politique. Non, il y a des critiques qui viennent de LV et du PS, qui sont des espèces de... de néo-impérialistes insupportables, on le dit depuis tout le temps. Ils ont un soutien indéfectible à l'OTAN. Ils s'en sont toujours battus les couilles des pays opprimés. Si, c'est pas Olivier Faure tout à l'heure qui a dit, il faut ça pour l'expliquer. Olivier Faure, je ne vous en rappelle pas, il est membre du Parti Socialiste. Fabien Roussel est membre du Parti Communiste. Il n'y a plus de NUPES, c'est fini. Ma famille politique, c'est la France Insoumise. Ensuite, il y a un accord qui s'appelle la NUPES. Et je crois être en accord avec la position de l'ensemble des associations qui travaillent sur ce sujet. Le principal quotidien israélien de Centre-gauche, Arez, faisait un édito hier dans lequel il disait que bien évidemment qu'il fallait condamner ces actes de guerre, mais qu'il fallait aussi les mettre dans un contexte qui est un contexte d'intensification de l'offensive israélienne contre le peuple palestinien. Et que si vous voulez faire en sorte que ça s'arrête... C'est un peu de leur faute si ça leur tombe sur la figure. Je n'ai jamais dit que c'était de leur faute. C'est là que vous dites que c'est un peu de leur faute. Si ça leur tombe sur la figure. Non, mais c'est indécent comme interview. Non, je n'ai jamais dit que c'était de leur faute. Et si vous comprenez ça, c'est que vous comprenez mal. Parce que les personnes civiles... Peut-être que vous n'êtes pas clair. Parce que les personnes... Non, mais sérieusement, mais... Non, non, mais après, voilà, on me dit les camps de rééducation par le travail, c'est plus à la mode, je ne sais pas quoi. Non, mais des mecs comme ça ! Sérieusement, quoi ! Non, je suis très clair. Et je pense que les gens qui nous écoutent le comprennent très bien. Parce que les personnes qui étaient en train de s'amuser à tel ou tel endroit ne sont responsables de rien. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais vous ne trouverez pas d'issue qui soit une issue stable et d'issue durable à cette situation si vous êtes dans une spirale de l'engrenage de la violence. Et donc, vous devez faire en sorte que le cessez-le-feu soit immédiat et qu'ensuite, les négociations reprennent pour qu'on aille enfin vers l'arrèglement de ce conflit qui a trop duré. Voilà la position que je dis. Et cette position, elle me paraît assez raisonnable. Et cette position, c'est la position qui a toujours été celle de la diplomatie française. Donc, c'est un mauvais procès qui est fait à LFI ? Oui, oui, c'est un mauvais procès. Mais c'est plus qu'un mauvais procès. C'est sans doute une manière pour le gouvernement de s'exonérer de ses propres responsabilités dans cette période. Ça fait depuis maintenant 16 ans qu'il y a un blocus à Gaza. Ça fait depuis des années que nous sommes un certain nombre à alerter sur cette situation. Le secrétaire général de l'ONU disait au mois de juin que face à la colonisation, s'il n'y avait pas de réaction de la communauté internationale, ça se traduirait par encore plus de violence. Et le gouvernement français ne fait rien. Je suis allé voir Emmanuel Macron quand il nous a invité à venir le rencontrer à la fin du mois d'août à Saint-Denis. À cette occasion, nous avons eu un échange sur la situation internationale. Je lui ai dit, et je n'étais pas le seul autour de la table, je lui ai dit, attention, nous avons une inquiétude sur la situation au Proche-Orient et nous craignons que ce conflit s'embrase à nouveau. Il ne nous a pas répondu. Il ne prend aucune initiative sur le sujet. Donc, plutôt que de venir chercher des noises et des polémiques à la France insoumise, il devrait enfin se mettre au travail sur cette question. Le PS, eu égard à l'immense émotion, je lis, et tout en rappelant que la politique de Netanyahou peut et doit être critiquée, appelle à participer aujourd'hui au rassemblement de solidarité avec les Israéliens. Est-ce que vous y serez, vous aussi ? Mais moi, je participerai à toutes les initiatives de solidarité qui portent dans les mots d'ordre et dans les revendications l'arrêt des hostilités. Est-ce que vous irez ce soir à ce rassemblement ? Je ne crois pas qu'il y ait cette revendication dans l'appel à se rassembler. Mais toutes les initiatives de solidarité palestiniennes victimes de ce conflit, toutes les initiatives qui demandent la paix, toutes les initiatives qui demandent le cessez-le-feu, elles auront mon soutien et j'y participerai. Qu'est-ce que vous dites quand en France, en 2023, on en vient à devoir protéger les lieux de culte et les écoles israéliennes ? Que c'est inacceptable. Mais ça ne vous aura peut-être pas échappé que malheureusement, on doit aussi protéger d'autres lieux de culte. Donc, je pense et j'attire l'attention de l'ensemble de la population française. Toutes ces questions, c'est en mode, c'est la FI qui est responsable du fait qu'on soit obligé de protéger les lieux de culte juifs. Pour leur dire que la France, elle doit avoir une parole qui est une parole de paix et elle doit avoir une parole qui défend une solution qui permet aux Israéliens de vivre en sécurité et en liberté, aux Palestiniens de vivre en sécurité et en liberté et c'est la seule position qui permet de regrouper l'ensemble de la population. La position oui mais. Merci beaucoup. La position oui mais. Non mais j'ai jamais vu une interview aussi d'aussi mauvais ce poids. C'est quoi ça ? Il bosse pour qui ce mec là ? C'est déliant. Ils sont tous encartés en renaissance à la balle et tout les gars. L'horreur. On parle d'être venu dans les 4V. Ce n'est pas une position oui mais. Je ne vous permets pas à la fin de l'interview comme ça d'essayer de le résumer en mettant les sous-titres que vous avez envie. Ma position elle est très claire et je n'ai jamais dit oui mais. Je n'ai jamais utilisé cette expression oui mais à l'intérieur de cette interview. Donc vous avez le droit d'avoir un point de vue sur ce sujet et que ça ne soit pas le mien. Mais vous êtes ici comme journaliste et je ne crois pas que vous soyez... Je me contente de poser des questions. Non mais c'est... Sincèrement mais c'est énervant mais c'est quoi ça ? Comme personnalité qui exprime son propre point de vue. Donc mon point de vue je l'exprime moi et je n'ai pas besoin de vos mots pour l'exprimer à ma place. Bonne journée à vous. Merci à vous. Non mais la gueule du gars mais c'est délirant. Non mais mais... Moi je serais sur Emmanuel Bombard mais je ne pourrais plus après un truc comme ça. la mauvaise foi du mec. C'est ouf hein. C'est complètement ouf hein. J'ai envie d'arrêter le live tellement je suis excité là. Il faut regarder des trucs excitants là. Il faut regarder des trucs qui défoulent là.